Paris Audio Vidéo Show 2020, toujours avec mon confrère et ami Gilles Gérin. Gilles, on continue ce marathon dédié à l'audio vidéo. Et on va accueillir aujourd'hui Olivier Abraham pour la marque Yamaha. Alors Olivier, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et surtout nous parler de Yamaha ? Bonjour, je suis Olivier Abraham, spécialiste produit pour la société Yamaha Musique. Alors Yamaha, évidemment, c'est une très longue histoire puisque ça fait plus de 130 ans que la société existe. Et elle a commencé par le biais des instruments de musique puisque le fondateur Torakuzu Yamaha, en fait, a créé son premier piano dans les années 1900. Après, bien plus tard, est arrivée la branche que tout le monde connaît, la branche moto, dans les années 50. Et la division électronique avec les premiers systèmes qui fit aussi dans les années 50. Donc voilà un peu pour résumer l'historique de Yamaha. L'ADN de la marque, évidemment, c'est d'avoir toujours le son le plus transparent possible par rapport à la source d'origine pour avoir effectivement un résultat à l'identique. Olivier, est-ce que tu peux nous parler de l'actualité de Yamaha ? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, on vous présente deux produits. Donc ici, à ma droite, une nouvelle barre de son, la SRC20A. Alors, je ne vais pas dire que c'est un nouveau produit dans la catégorie, mais chez Yamaha, en fait, on n'avait plus de barre compacte. Elle fait 60 cm de large. Donc c'est un produit qui va convenir aux gamers ou aux gens qui vont mettre ça dans une seconde pièce, type une chambre, pour évidemment avoir un encombrement minimum. Donc ce produit, il est très complet puisqu'en fait, il dispose d'une gestion de grave intégrée avec un haut-parleur de grave de 7,5 cm actif et deux radiateurs passifs. Et on a deux haut-parleurs en large bande de 5,5 cm qui vont donc se charger des médiums et des aigus. Au niveau de la connectique, on a un produit complet puisqu'on possède effectivement une sortie HDMI ARC. On a deux entrées optiques, une entrée analogique en mini-jack et la fonction Bluetooth qui permet de streamer de la musique sur cette barre de son. Elle est pilotable via sa petite télécommande qui est livrée avec et aussi au travers d'une application dédiée sur Android et iOS. Donc vous voyez, c'est un produit vraiment très complet et donc qui va permettre de compléter de façon très harmonieuse un écran type ordinateur ou un petit écran, encore une fois, qui serait dans une seconde pièce. Olivier, à l'opposé, on a cet ampli-là ? Oui, donc la toute nouvelle gamme d'ampli tunerome cinéma, RX V4 et V6A. Donc résolument un nouveau design qui va complètement trancher par rapport au design antérieur qui avait environ une quinzaine d'années. Donc c'est un produit qui est très complet, qui possède les nouvelles technologies en termes d'HDMI via des mises à jour qui vont arriver dans les mois qui viennent. Deux niveaux de produits, le 4A qui est un modèle en 5 canaux et le 6A qui est un modèle en 7 canaux. Donc voilà, c'est des produits qui effectivement ont une nouvelle technologie d'amplification qui vont permettre de s'adapter de façon très performante à l'exigence des sources que l'on a aujourd'hui sur le marché. Deux nouveaux produits, est-ce que toi tu as des questions par rapport à ça Gilles ? Oui, j'aimerais bien savoir effectivement comment on fixe cette barre de son. Est-ce qu'on est obligé de la poser sur son petit meuble ou on peut aussi la fixer au mur ? En fait, on a les deux possibilités. Effectivement, soit on la pose directement sur le meuble ou alors on va avoir à l'arrière deux petits systèmes pour effectivement fixer au travers de deux vis sur un mur. Donc voilà, c'est les deux possibilités. Et est-ce que c'est une barre de son du coup uniquement stéréo ou alors elle est effectivement multicanale avec par exemple du duby digital pour avoir un petit effet surround ? Alors en fait, c'est une barre stéréo. Par contre, effectivement, il y a des modes spécifiques type mode game, mode musique qui vont permettre d'avoir en fait un effet surround mais uniquement en 2D, pas en 3D. Il faudra passer sur le modèle au-dessus pour avoir effectivement un effet virtuel en 3D. Donc pour avoir un effet 3D, un vrai effet 3D, il faut passer effectivement à l'ampliome cinéma. Il y a une petite crainte sur les ampliomes cinéma, c'est la complexité d'installation. Je voudrais savoir qu'est-ce que Yamaha a fait à ce niveau-là pour rendre l'installation plus facile pour l'utilisateur final ? En fait, on a toujours notre système de paramétrage automatique et on a aussi une application dédiée qui permet de donner les différentes étapes pour que le consommateur se retrouve dans l'installation de son système. C'est un ampli qui peut piloter combien d'enceintes ? Alors le RX-V4A est un 5 canaux donc il peut piloter 5 enceintes et le 6A est un 7 canaux donc il peut peut-être piloter jusqu'à 7 enceintes. Donc le RX-V6 peut lui piloter des installations de type Dolby Atmos et DTS-X ? Tout à fait. Et je vois qu'on a des antennes ici donc forcément il est connecté. Est-ce qu'on a accès à des services de radio en ligne ou de streaming ? Alors le gros avantage c'est qu'en fait ces produits sont Musicast. Musicast c'est le système multi-room de Yamaha et donc connecté. Et donc on va avoir accès à tous les services de streaming dédiés que ce soit Cobuzz, Deezer, Didal, etc. Spotify. On a accès aux banques de données des radios internet. Donc là on a plus de 15 000 effectivement en radio. Et on peut aller même sur un serveur dans le réseau pour aller chercher des fichiers audio qui seraient stockés. Je vois qu'il y a tout un tas d'entrages HDMI à l'arrière. Oui. Donc jusqu'à 7. Sur ce modèle-là, oui. En gros c'est le hub de la maison. Exactement. En fait on va centraliser toutes les sources directement sur effectivement cet ampli tuner room cinema. Et est-ce qu'on a accès aux fonctionnalités quelques du Airplay par exemple ? Alors ces produits-là, Musicast, ils sont Airplay 2. Donc ils peuvent communiquer au travers d'autres marques via effectivement l'iOS. Et en même temps ils sont Bluetooth en émetteur et en récepteur. Souvent c'est en récepteur mais en plus ils sont capables d'émettre. Donc ce produit est capable de renvoyer le signal qui est lu sur un casque Bluetooth pour ne pas déranger par exemple l'auditoire le soir. Au travers de Musicast on parlait de deux antennes. En fait on a deux antennes parce que c'est un des rares amplis sur le marché à pouvoir accepter des enceintes sur une sans fil. Ce qui est quand même très intéressant pour capter des auditeurs qui ont délaissé ces produits-là au travers de la barre de son parce qu'ils ne voulaient plus tirer de câble pour les enceintes sur une sans fil. Et quel type d'enceintes d'ailleurs il faut connecter ? Alors ce sont deux modèles que l'on a disponibles chez nous. La Musicast 20 qui est une enceinte cylindrique qui vaut 229 euros public TTC. On en mettra à ce moment-là deux. Ou alors la Musicast 50 qui est un modèle ovoïde un peu plus grand qui est stéréo. Et à ce moment-là on en mettra une seule et elle pourra générer les fameux deux canaux sur une droite et gauche. Et d'ailleurs à quel niveau de prix on est sur ces deux amplificateurs ? Alors sur le RX-V4 on est à 549 euros et le V6 on est à 749 euros. Et la barre de son ? La barre de son elle est à 299 euros. Elle est disponible en noir et en blanche. Merci Olivier. Merci à vous. On a oublié de préciser une chose, c'est que ce sont les 15 ans de la barre de son chez Yamaha. C'est même eux qui l'ont inventé. Et justement à propos d'anniversaire, on va accueillir une autre marque à savoir Triangle qui elle fête ses 40 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada